C'est pas exactement le retour de triomphe, au fond, qu'on l'espérait. On n'avait aucune chance. Au moins vous êtes vivant et vous avez de nouvelles informations, je suis sûre que vous avez tablé les fondations infinitoires. Il y a deux problèmes à raison, d'abord comment briser la barrière de chrome, et ensuite comment réparer vos exomecs. On ne peut pas réparer ce qui a été annoncé. Sans oublier que nos armures n'ont pas le moindre effet sur nous. Ça me rote. Ah, ce sont les déceveurs de notre monde ! J'ai presque honte d'avoir cru autrefois que vous représentez un danger pour l'empierre. Vous êtes si facilement résigné à perdre deux années d'avoir pensé que vous aviez eu du cran. Après tout ce que nous avons devincé nous crachait au visage. Calme-toi, chérie. Ne rendons pas service à Zemrod en faisant le travail à sa place. Zemrod se contente d'être lui-même. Il vous aide à arrêter de vous appitoyer sur votre sort. « Tu dépasses les bornes, Plano. L'enjouer est trop important pour mâcher les mots. » Il mate dans son collimateur aussi maintenant. « Monseigneur, ne serait-il pas temps de nous dévoiler ce secret monsieur sur l'aéronaut ? » Il y a bien longtemps. Il existait d'âme si puissante que cette utilisation fut interdite en guerre. Sa capacité de destruction était considérée trop dangereuse. Elle fut donc dissimulée. Ça fait beaucoup penser à l'arme athéromique que l'empire a utilisée. Oui, cependant, j'ai peur qu'la vérité soit bien pire. Cela n'a utilisé qu'une portion de la vraie puissance de l'arme cachée. Non, ce n'est pas possible. À la réserve de Saint-Denis, vous dites que la vraie arme est encore plus dévastatrice ? Son nom est Scarlie. Comment la lune a-t-elle pu permettre à cette horrible relique de traverser les âges ? Ah bah, tu connais cette âme ? Je suis terrifiée à l'idée que cette chose puisse encore exister. Son utilisation pourrait être à l'origine d'une dévastation sans précédent dans ce monde. Je n'en doute pas, et sans elle, nous ne pouvons pas pénétrer ce champ de force. Dans tous les cas, nous sommes condamnés. Dernièrement, on se trouve l'arme. Marita n'existe plus contrairement au plan qui permet de la construire. Plana devait confirmer que nous pouvons commencer la construction maintenant. Enfin, quand les deux moitiés du plan seront réunis. L'empire est posée de cul. L'autre est en position d'un autre pays. Pourquoi le plan a été coupé en deux ? Pour maintenir la paix. L'arme est trop puissante pour être entre les mains d'une seule nation. Le monde n'existerait pas si une seule entité disposait d'une telle puissance. Nous n'avions que les conséquences sur une guerre totale. C'est pour cela que nous avons décidé de diviser le plan en deux parties. Si une moitié se trouve ici dans la capitale, on se trouve à la seconde. Détue par les seules et autres nations pour pouvoir rivaliser avec l'empire, en termes de puissance. Il n'est pas sérieux ? Elle est à Gracia ? Evidemment. Malheureusement, d'après le rapport, le royaume a entièrement disparu. Je sais. J'ai vu de mes propres yeux mon royaume disparu. C'est donc vrai que vous êtes l'héritier du Trôme, je vous en doutez. Mais cela fait des années que vous n'avez pas vu en personne. Et bien si le royaume de Gracia a disparu, le plan aussi. Les exomènes, c'est une autre histoire. Je pense pouvoir les réparer avec un peu de temps. Du temps ? Combien il t'en faut ? Et bien, au moins un an. Les exomènes sont incroyablement complexes et ésotériques, vous savez. Pas assez rapide, mais mon royaume a disparu d'ici là. Carata. Il semble que notre destin soit entre vos mains. C'est à vous de décider. Monseigneur. Puis, utilisez la salle de contrôle. Personne accordée. Elle n'a pas été touchée depuis votre départ. Tata, tu veux bien ? Bon, vous tous. Suivez-moi, nous allons réfléchir à tout ça et prendre un peu de repos. Vous avez une objection, seigneur Zéro ? Aucun. Et ne perdez pas de vue que le temps presse. Oui, oui, on l'a compris, monsieur. Je vous vois à tout endroit. Prenez le temps qu'il vous faut. Je reste dans le coup. Je reste dans le coup. Merci, Perna. Tu as notre reconnaissance, Gadra. Nous n'avons pas arrêté depuis si longtemps. Je n'avais pas réalisé de quel point j'étais fatiguée. Je pense qu'entre nous nous l'avait réalisé. Mon corps, en doloré et moi, est traversé. Je me sens reposée maintenant. Moi, fatiguée, il est enfin possible de réfléchir correctement. Voilà. Tu vois bien celui-ci, Gadra. Sans son repos, je serai encore en train de penser à la dernière défaite. Vous êtes trop aimable. C'était au moins que je... Que je puisse faire. Il aurait arrivé, Kanata. Kale, Tu as déjà essayé de restaurer Assa en vain. Val, ça n'a pas de lui dire ça ? Non, Lumina. C'est pas ce que je... Ce que tu crois. Je cherche pas à lui faire des reproches, mais je me vengeais. Karata a fait ce qu'il pouvait et j'en demandais pas plus. Mais on ne peut pas oublier le fait qu'il va falloir restant des Gracia. Tu aurais tout ce que je peux pour vous aider. Mais ce n'est pas possible qu'on y croit. Je vois ce que tu veux dire et je sais ce que vous pensez. Est-ce que j'ai déjà laissé passer une opportunité comme ça ? Jusque là, j'avais toujours trouvé un moyen. Et rien n'a fonctionné sur quoi ? Vous l'avez tous vu. Vous pensez vraiment que quelqu'un comme moi peut restaurer le royaume entier le vingt tiers ? Je ne suis pas celui que vous croyez. C'est pas dit. Tu sais, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit à la base de commandement. Votre effet de face à Krom m'a fait réaliser une chose. Quoi ben ? Kata est lui-même une sorte de lune. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Krom utilise le bonheur lune pour faire disparaître des choses et de ce monde. Kata utilise la même lune pour les restaurer. C'est comme s'ils étaient des demi-lieux. D'eux à être détendant le pouvoir de la lune. Comment peux-tu dire Sabara ? Kata et Krom m'ont rien à voir. Là, s'il te plaît, j'aimerais en savoir plus. Bon ben, comment as-tu arrivé à cette conclusion ? Krom utilise le pouvoir de la lune, n'est-ce pas ? Mais ils n'en utilisent pas la totalité. Je ne comprends pas. Moi si. Si Krom utilisait la totalité du pouvoir de la lune, le monde aurait déjà disparu. Exactement. Comme il a disparu à mon époque. Irréablement. Ce convi-là n'est pas une fraction de la destruction totale. D'après les soucis de Krom, on sait que des époques ont disparu avec le temps. Et s'il dételait toute la puissance de lui, il n'aurait pas de raison de l'utiliser. Sans oublier qu'il cherche à prendre les pouvoirs de Kata possède. Tu veux parler du coeur de spirit, c'est ça ? Oui. Et pour posséder tous les pouvoirs de la lune, Krom en a besoin. C'est pour ça que Krom m'a ordonné de trouver Kata, hein ? Pour vouler le coeur de spirit pour lui. Probablement parti, oui. Mais pourquoi Kata ? Où est-ce que le coeur de spirit ? Où est-ce que le coeur de spirit en lui exactement ? J'ai bien peur que mes connaissances s'arrêtent là. Mais tout est lié au fait que Kata possède le pouvoir de la lune. Mais j'ai dit que Krom mette la main sur la totalité. Quelles seraient ses puissances ? Si ce que tu dis est vrai oubarou ? Si Kata possède le pouvoir de la lune... Serait-ce possible ? Il y aurait un brillant de restaurer Gratia ? Eh bien, il y a quelque chose qui me tracasse. Actuellement, la lumière de la lune est plus faible. Plus faite qu'à mon époque. Qu'est-ce que ça veut dire selon toi ? Qu'est-ce qu'une faible lumière applique une lune affaiblie ? Non, pas affaiblie, mais différente. Son effet sur le monde a diminué. Et ça expliquerait pourquoi Kata ne permet pas d'atteindre sa puissance maximale. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Le pouvoir de grande brille rayonne tellement. Non, ce n'est pas la lune qui est faible. Je pense qu'une colonne de spirites pourrait être en cause. Plus précisément, je crois que la colonne de spirites du divin a disparu. La colonne de spirites du divin ? Elle a un rapport avec la colonne de spirites de l'eau que nous avons instaurée ? Tout à fait. La colonne fonctionne comme des relais du pouvoir de la lune. Si l'une d'entre elles disparaissait, le fil de la lune sur l'eau serait réduit. Et comme la lumière de la lune a l'air plus faible, la colonne du divin pourrait en être la raison. C'est la colonne qui rejette la lumière. La lumière lumière. Alors, ce qu'il nous reste à faire, restaurer la colonne de spirites du divin pour établir la puissance de la lune. C'est le seul moyen pour les pouvoirs de Kata et d'atteindre leur maximum. Et avec ses pouvoirs au maximum, il pourrait restaurer Kratia, c'est ça ? Si j'aime juste, oui, on a une autre piste. Il est trop d'eau pour abandonner. C'est comme ça qu'on joue en tout cas. A vous de voir. C'est notre meilleur espoir. Et tant qu'il y a d'espoir, pas question de relancer. Allons et Kata. 3 petits points Kata. Je veux que vous réfléchissez tous avant d'aller plus loin. Est-ce que ça vous va ? Je ne suis pas comme vous, je suis différent. Et si, et si j'étais comme Kron, et si j'étais un être lunaire comme lui ? Vous pensez vraiment qu'on devrait laisser quelqu'un comme moi avoir un tel pouvoir ? Pensez-y. Je pourrais falloir comme lui, c'est moi qui vous pourriez affronter demain. Ou pire. Peut-être que c'est moi. 4. Peut-être que c'est moi qui ai fait disparaître toutes ces choses. Toi, c'est la chose la plus stupide que tu aies dite. Si je ne peux dire. Toi, responsable de tout ça, aucune chance. Va, n'a raison. On a toujours croire en toi Kata et ça ne change rien. Je n'arrêterai jamais. Non, on n'arrêtera jamais de croire à ta bonté. Tu n'as peut-être pas confiance en toi pour l'instant, mais tu peux nous faire confiance. Je crois en toi Kata. Je choisis de te suivre. Les choses pour que tu sois responsable de tout ça sont infinitésimales. 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 J'ai dit que je te sueurais et ça ne change pas. Je maintiens ma décision. Tu es notre seul espoir Kata. Ne renonce pas maintenant. Je ne suis pas du bar à plonger Kata. Tu connais mon opinion. Les amis. Je suis désolée. Vous avez raison. Et merci. Je peux le faire. Allons expliquer le plaisir à moi. Alors. Tu vois ? Tout ... 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